Musique En avril, deux nouvelles étapes de construction ont commencé sur le chantier où le Bureau technologique d'études et d'ingénierie Sauvelmache est en construction. Le 1er avril, les travaux de béton au rez-de-chaussée de la partie de stockage du bâtiment ont commencé. Les constructeurs ont réchauffé le sol et les structures métalliques. Après avoir atteint la température optimale, ils ont commencé à couler les cartes de la pose, ont été engagés dans l'isolation thermique déjevant du sol au mur. Au cours du mois d'avril, les constructeurs ont terminé la pose de béton dans toute la partie de stockage du bâtiment au rez-de-chaussée. Le 12 avril, les travaux de génie extérieur ont commencé, en particulier les travaux fonciers, y compris le démantèlement des dalles de la route temporaire à gauche du bâtiment. En outre, les tuyaux et les structures en béton armé ont été transportés sur le chantier. Aussi, tout au long du mois, les constructeurs ont monté le revêtement extérieur des murs, installer des fenêtres, réaliser des travaux de toiture, effectuer le traitement anti-encendie des structures métalliques à l'intérieur du bâtiment, monter les cloisons intérieures au premier et deuxième étage, travailler dans beaucoup d'autres domaines. Le bâtiment du BTOI acquiert une apparence de plus en plus complète à l'extérieur et à l'intérieur. Les ressources internées de la ZES Technopolis Moscou ont publié un reportage photo du chantier de Sovelmash. Il a parlé de la construction du BTOI, des possibilités de la future entreprise, et a également partagé de nouvelles photos de la construction. Le poste souligne en particulier l'autosuffisance du futur BTOI et sa volonté de remplacer les importations. Par la suite, sur les sites de la mairie de Moscou et de Technopolis Moscou, des articles ont été publiés sur les moteurs à bobinage combinés Slavanka pour les appareils ménagers et les outils. Les articles soulignent l'efficacité énergétique, la puissance, la viabilité, le bruit et les vibrations réduits par rapport aux moteurs électriques traditionnels. En outre, les publications parlent de la construction du bureau technologique d'études et d'engénierie Sovelmash, qui développera des moteurs innovants. En Chine, un nouveau modèle de voiturette de golf avec une batterie solaire et un moteur avec des bobinages combinés a été publié. Cela a été rapporté par le partenaire de Sovelmash et le chef de l'ASPP Beihai, Victor Aristov. Le modèle dispose d'une suspension renforcée et de roues élargies de 10, 12 et 14 pouces. La voiturette de golf est conçue pour la conduite en route. Le moteur économe en énergie DA100SL permet à la voiture de se déplacer à l'énergie solaire sans être rechargée à partir du réseau. En outre développement de l'ASPP Beihai, la voiture électrique Lodjo PI 300 recevra bientôt un certificat européen et se rendra en Espagne. En outre, la société de Victor Aristov a développé un nouveau moteur avec des bobinages combinés basés sur le moteur DA9015S. Selon Victor Aristov, l'usine qui produira de nouveaux moteurs les compare à des analogues magnétiques. Le moteur avec Sleventa est supérieur dans l'efficacité, la puissance et la vitesse et a un prix inférieur à 50%. La société Solagroup a annoncé l'ouverture d'un bureau de représentation nationale en Colombie. La conférence prévue pour cet événement se tiendra dans la ville de Yopal le 14 mai. Les participants recevront des informations complètes sur le projet des moteurs de Yonov des cadres supérieurs de Solagroup, Pavel Shatsky et Pavel Filipov. André Lobov, représentant de Stine et Elena Lozada, partenaire nationale en Colombie, prendront également la parole. En outre, les participants à l'événement verront le moteur avec des bobinages combinés DA9010S et apprendront des offres spéciales qui leur permettront d'investir de manière rentable. Suivez le développement du projet des moteurs de Yonov avec nous et partagez les nouvelles avec vos amis et collègues.